Radine Berdeil-Tirgo, président de l'organisation tchadienne des droits humains, a été enlevée le 24 janvier 2020 à son domicile par des hommes armés habillés en civil. Depuis, la société civile est sans nouvelles. Son tort, c'est d'avoir posté un message sur sa page Facebook dans lequel il affirmait que le président Déby serait gravement malade et hospitalisé en France. Pour Mahmat Nour Amat Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, la détention du défenseur des droits de l'homme est illégale. Parce qu'il n'y avait pas de mandat, parce qu'il n'y avait pas de raison valable. Il avait simplement sur sa page Facebook fait allusion à la maladie du chef de l'État qui en fait regarde tous les tchadiens. Pour Dime Arabi, ministre tchadien de la justice qui a confirmé la détention de Radine Berdeil-Tirgo, le défenseur des droits de l'homme a posté un message qui n'est pas anodin, mais il mène des activités parallèles qui menacent l'ordre public. C'est une personne qui fait des activités subversives par l'intermédiaire des réseaux sociaux et c'est pour ça que cette personne a été arrêtée. Dans une correspondance adressée au président tchadien Idriss Déby, Amnesty International s'inquiète de l'arrestation de Radine Berdeil-Tirgo. Elle affirme que de nombreuses personnes arrêtées avaient subi des tortures. L'ONG demande la libération immédiate et sans condition de Radine Berdeil-Tirgo. N'Djamena, Vincent Kende pour Médien.